... Michel secrétaire général de l'université Alun Diop de Bombay, Michel est directeur du FR, Michel le chef de service des eaux et forêts et son adjoint. Le chef de service des eaux et forêts représente Michel le préfet de Bombay, Michel le représentant de l'URAP, Michel les directeurs centraux, Michel les membres du personnel, Michel les membres de l'amicale du personnel de l'UADB, Michel les agents du COUD, Michel le SAF du COUD et ses collaborateurs, chers étudiants, chers partenaires, au nom de Michel le recteur qui est empêché aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de présider cette journée de l'arbre. Cette journée de l'arbre vient à un moment où on parle de développement durable. Mais je vous signale par là que l'UADB s'est engagée dans cette dynamique verte depuis le départ. Parce que le premier projet de l'Université Alundiob de Bombay, quand on est arrivé ici en 2007, c'était un projet d'espace vert et il n'y avait pas de ressources. Et toutes les ressources qu'on avait, on les avait mises dans le développement de cet espace vert. Pour vous dire que, en fait, les hommes qui se sont succédés à la tête de cet université, le professeur Abdallah Sissé, le professeur Matar Moursek, n'ont fait que préparer M. le recteur, le professeur Lamine Gueye, qui est engagé pour le développement durable. Et j'estime que les autres qui vont venir ne feront que le répéter. Je le dis parce que, tout simplement, depuis qu'il est là, on n'abat plus d'arbres au niveau de l'université. Et on en plante tous les jours. Et dans notre tradition, tous les invités, ou bien toutes les autorités qui passent au niveau de l'université de Bombay, plantent un arbre. Nous pouvons trouver ça et là, du côté du secrétariat général comme exemple, l'arbre de l'ambassadeur d'Israël. Et d'autres autorités qui sont passées par ici. Et pour vous dire que, en fait, comme médecin, M. le recteur a eu l'engagement de s'occuper de la santé de cette université, en fait des personnes qui sont dans cette université, parce que, selon lui, il y a une densité de matière grise. Et vous savez, plus que moi, une densité de matière grise a besoin d'oxygène. Et l'arbre nous fournit, pour la plupart, l'oxygène que nous respirons. Et on peut situer l'arbre aussi dans le cycle de l'eau. Parce que, tout simplement, avec la photosynthèse, nous profitons quand même de cette disposition. Et au-delà de ces aspects de santé, l'arbre aussi nous nourrit par ses fruits. Au-delà de cette nourriture par ses fruits, l'arbre aussi embellit notre environnement. Donc, nous tous, nous devrons consacrer un peu de temps aux arbres, à les arroser, à les surveiller, parce que cela va de notre développement. Et aujourd'hui, nous faisons un appel, et ça je l'ai tiré de M. le recteur, de ne plus abattre les cadres, parce que ça contribue fortement à l'enrichissement des sols. Et d'autres arbres aussi, qui ne sont pas fruitiers, sont aussi importants. Et nous devrons conserver aussi des arbres qui ont disparu, comme le holom, que nous avons ici au niveau de l'université, et d'autres types d'arbres que nous voyons. Et aussi, il faut fleurir aussi chez nous. Donc, j'en profite pour remercier, en fait, l'ensemble de la communauté universelle, et surtout, la direction de l'environnement, ces agents qui ne ménagent aucun effort pour pouvoir porter ce flambeau qui a déjà été semé et développé, en fait, au début, par M. Sohna, qui est ici présent, qu'on remercie, qui a été toujours là depuis le début de l'université, pour pouvoir nous accompagner dans cette dynamique. Et j'exhorte de la part de M. le Recteur, que planter un arbre, c'est s'occuper de sa vie, de son environnement, et se faire plaisir pour pouvoir préserver cette planète pour nos générations futures, à qui nous avons emprunté cette planète. Je vous remercie. Je reprends M. le Préfet du département de Bambé, Ampéché. Il m'a demandé de vous transmettre toutes ses félicitations et ses encouragements. Parce que, à part de constat, il a pu constater que l'université Bambé est une université véritablement verte, qui s'est inscrite dans le développement de l'environnement, dans la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Donc, c'est une université du terroir qui veut valoriser toutes les potentialités naturelles du terroir. Et à cet égard, l'université s'est toujours investie dans les actions de développement. Comme vous l'avez dit tantôt, vous voulez concilier un saignement et un développement durable. Et pour ce faire, il faut prendre soin de son milieu, du milieu naturel. Et comme vous le savez, la région de Durbel est la région les moins pourvue en ressources naturelles, surtout en ressources forestières. Donc ici, la protection de l'environnement d'être une surpriorité de toutes les autorités locales. Et à cet égard, nous ne pouvons que nous féliciter en tout cas de cette belle initiative de l'université Bambé, qui a instauré une journée de l'arbre. Parce que l'arbre est source de vie. L'arbre contribue au développement humain. L'arbre nous fournit toutes sortes de produits. Donc, l'arbre est au cœur du développement. Sans arbre, il n'y a pas de développement. Parce que l'arbre participe au cycle de l'eau. L'arbre contribue... Par rapport au climat, l'arbre a un rôle extrêmement important à jouer. L'arbre est source de l'oxygène. L'oxygène est vitale pour toutes sortes de vies sur terre. Donc, l'arbre est au cœur du développement. L'arbre est vraiment d'une centrale telle que nous devons prendre soins-ci dans des zones aussi sèches que le Sahel. Et à cet égard, nous pouvons nous en féliciter. Déjà, l'endroit où nous nous trouvons, moi je connais bien Bambé. Parce que j'ai étudié à Bambé. Mais j'ai constaté que déjà, depuis 2007 jusqu'à maintenant, il y a une belle transformation. du site pour se trouver l'investissement. Parce que partout, on voit des arbres. Et là, ce ne sont pas des arbres que j'ai plantés, mais... Vous avez planté certaines arbres, mais il y a des arbres qui se place. Si vous ne les avez pas protégés, vous n'aurez pas cette belle image qu'on voit ici. Une zone tout à fait verte. Et moi, je pense que Bambé doit s'accepter comme une veste verte. Une veste tournée vers le développement durable. Et à cette terre-là, nous pouvons vous en féliciter et vous encourager. En tout cas, l'autre administratif sera toujours de vous pour vous accompagner dans la mise en œuvre vraiment de cette université du futur que vous voulez mettre en place ici à Bambé. Et pour la cérémonie de boisement, j'ai un grand plaisir de participer en tant que représentant du préfet, mais en tant que technicien, parce que je suis le chef du service départemental de Bambé. Je travaille en rapport avec madame Christelle Digmouni. On avait même un projet. Peut-être que les circonstances ont fait que ce projet n'a pas abouti. Mais en tout cas, nous sommes tout à fait disposés à vous accompagner dans votre projet de l'université verte de Bambé-Vert. Vous pouvez compter sur nous. Nous serons toujours derrière vous à vous donner tout l'accompagnement technique du ministère à vous soutenir. En tout cas, pour l'accompagnement environnemental au niveau de l'université Bambé. Je vous remercie. Nous organisons cette journée avec le rectorat. Initialement, nous, on devait fêter le cinquantenaire des coudes. Et à la demande des autorités des universités, nous ont fusionné les deux événements. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici. Donc, c'est un même objectif comme l'ont souligné mes prédécesseurs. C'est vraiment une université verte. Une université où on a envie de vivre. Donc, planter un arbre, c'est un acte citoyen. Comme l'a souligné le chef du service départemental, le représentant du préfet. Et nous sommes vraiment tout heureux de représenter le docteur Ducoudou, qui nous a accompagnés en moyen, en moyen vraiment pour réussir la journée du point de vue de la restauration, du point de vue du matériel. Donc, voilà, je vous transmets tous mes encouragements du docteur Ducoudou, empêchés que vous devez vraiment être présents aujourd'hui. Voilà, monsieur le rector, je vous remercie. On va essayer de faire un petit trou là, à la hauteur de la gaine quoi. On va essayer d'enfoncer un peu la perle là, sur ce côté là. On va faire l'arrosage le tôt le matin. Et puis, on veut planter, mais on ne veut pas que le sable se disperse quoi. Il faut que le sable reste intact, comme on l'avait trouvé sur la gaine comme ça. Pour ce faire, il faut une petite technique. On coupe tout à fait en bas. Si c'était bien arrosé, on pouvait mettre comme ça. Et après, on retire comme ça quoi. Mais, ce n'est pas bien arrosé, il faut qu'on fend latéralement. Maintenant, mais comme ça. Il ne faut pas l'enfoncer ici, c'est ça qu'on appelle le coller. Le coller, c'est cette perle là juste, en dessus de la motte. Voilà, c'est ça. Autour du sol. C'est le poumon quoi. Donc, il faut planter en prenant soin de laisser le coller un peu en dessus. C'est pourquoi il ne faut pas trop creuser, il ne faut pas aussi légèrement creuser quoi. Donc, il met ça au niveau centre. Oui, j'apprends ça. C'est tout. Si tu commences là. Il faut retirer la gaine. À partir de ce moment, on peut retirer la gaine. Il faut prendre soin du sol. Le sol, quand on l'a trouvé dans le dos, de remettre ça dans le dos. Parce que c'est un sol qui est assez riche. Il faut le remettre au niveau du dos. Et ensuite, il faut bien tasser. Parce que c'est plus vite qu'il y ait des poches d'air. Parce que quand il y a des poches d'air, quand on arrose, l'air pénètre et le plan meurt. L'air attaque les restes et le plan meurt. Ok. Donc, il faut prendre soin de bien. Bien l'attaché. Et bien là, mettre un peu d'eau. Il n'y a pas de jambe pour arranger. Surtout, il faut essayer de conserver la motte là. × median de la motte là. D'un an pas que à las zones enwhen. D'autre côté, je me dirais vous en prie. Oui. Viens tout ça. Tu peux passer frère. Tu peux passer Coleque Ancient au sein. Il va fraqué par la place. ... 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